Salut à tous, aujourd'hui je vous montre comment réaliser un entremé multi fruits rouges. C'est parti ! Pour le biscuit pâte à choux, vous aurez besoin d'arômes naturels de cassis, de colorant en poudre violet, de 15 g de lait, 50 g de beurre, 70 g de farine T55, 2 oeufs, 4 jaunes d'oeufs, 5 blancs d'oeufs et 40 g de sucre en poudre. Dans une casserole, faites chauffer le lait et le beurre. Tamisez la farine pour éviter les grumeaux. Une fois le mélange, les beurres à ébullition, ajoutez la farine. Mélangez à la maryse sur le feu jusqu'à apercevoir un léger dépôt au fond de la casserole. Hors du feu, ajoutez une cuillère à café d'arômes de cassis. Mixez les oeufs et les jaunes d'oeufs et ajoutez-les en plusieurs fois dans votre préparation. Dans un cul de poule, montez vos blancs d'oeufs au batteur. Une fois mousseux, ajoutez le sucre en plusieurs fois. Incorporez une pointe de couteau de colorant violet et continuez de monter vos blancs pour bien diffuser la couleur. Ajoutez un tiers de vos blancs montés dans votre préparation pâte à choux. Je vais rassembler toutes les préparations et mélanger pour avoir un bel appareil. Sur un tapis silicone à rebord, étalez votre pâte. Et c'est parti pour la cuisson, 8 minutes à 170 degrés. Pour les confits, vous aurez besoin de 125 g de purée de framboise, 125 g de purée de cassis, 125 g de purée de fraise, 3 x 3 g de pectiné nage, 3 x 50 g de crème, 3 x 15 g de sucre, et 3 x 100 g de sucre. Les confits se préparent de la même manière pour les 3 purées de fruits. Dans une casserole, faites chauffer votre purée de fruits avec la crème et les 100 g de sucre. Dans un cul de poule, mélangez la pectine avec 15 g de sucre et ajoutez-les à votre mélange chaud. Faites chauffer le tout en mélangeant jusqu'à ébullition. Coulez vos confits dans un moule silicone rectangulaire, lissez-les avec une spatule coudée et laissez prendre une heure au congélateur. Récupérez votre biscuit et saupoudrez de sucre neige. Démoulez-le délicatement, puis découpez une bande de biscuit à la taille de votre cadre entremé. Déposez-y vos confits de fruits, puis ajoutez une bande de biscuit au-dessus et laissez prendre à nouveau une heure au congélateur. Pour la mousse, vous aurez besoin de 175 g de chocolat blanc, 6 g de gélatine hydratée avec 30 g d'eau, 125 g de sirop de glucose, 385 g de crème, 5 jaunes d'œufs, 60 g d'eau et 15 g de lait. Commencez par hydrater votre gélatine. Faites chauffer 115 g de crème dans une casserole, versez 2 jaunes d'œufs dans un cul de poule, puis versez-y la moitié de votre crème bouillante. Rassemblez vos préparations et faites-les chauffer en mélangeant jusqu'à épaississement. Ajoutez ensuite la gélatine. Versez votre chocolat dans un cul de poule pour le faire fondre. Puis versez-y votre mélange chaud. Dans un cul de poule, faites monter le reste de la crème au batteur, puis réservez-la au frigo. Dans une casserole, faites chauffer l'eau et le sirop de glucose. Dans un cul de poule, mélangez le reste des jaunes d'œufs et le lait au batteur, puis ajoutez le sirop chaud. Versez la crème montée dans votre préparation au chocolat blanc, mélangez au fouet, puis ajoutez votre pâte à bombe et mélangez à nouveau. Transvasez votre préparation dans un autre cul de poule pour avoir un mélange bien homogène et mélangez une dernière fois. Récupérez votre biscuit et vos compotés et placez-les dans votre moule, puis recouvrez le tout de mousse. Faites prendre le tout 3 heures au congélateur. Pour le glaçage, vous aurez besoin de 10 g de gélatine hydratée avec 50 g d'eau, 150 g de sirop de glucose, 160 g de chocolat blanc, des colorants en poudre rouge fraise et rouge cerise, 150 g de sucre, 100 g de lait concentré et 70 g d'eau. Commencez par hydrater votre gélatine. Dans une casserole, faites chauffer l'eau, le sirop de glucose et le sucre jusqu'à 103 degrés. Versez la gélatine dans votre sirop de sucre. Ajoutez ensuite votre lait concentré. Placez votre chocolat blanc dans un cul de poule et versez-y votre mélange chaud pour le faire fondre. Mixez le tout pour avoir un glaçage bien lisse. Incorporez une pointe de couteau de chacun de vos colorants et mixez à nouveau pour bien diffuser la couleur. Passez votre glaçage au chinois pour enlever les boules d'air. A l'aide d'un chalumeau, démoulez votre entremet puis glacez-le. Réservez-le au congélateur pendant 30 minutes pour fixer le glaçage. A l'aide d'un couteau trempé dans l'eau chaude, découpez vos entremets en parts individuelles. Décorez-en les bords avec un peu de coco râpé. Et voilà, un bel entremet fruits rouges pour le dessert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada